La marche n'est pas la même que si je n'étais pas ce que je suis. Puis, ça se sent déjà dans le titre. Tuer, ça ne passe déjà pas. Deux fois, c'est l'expression la plus connue. Le bourreau tue toujours trois fois. Je signalais que cette expression, la première fois que je l'ai vue, ça venait d'un philosophe, Elie Vizal. Je ne sais pas si quelques personnes dans la salle connaissent le terme qui est un rescapé de la Shoah. Donc, pas seulement deux fois, mais trois fois. Quelqu'un me disait tout à l'heure, comment tu es allé compter pour combien de fois le bourreau tu es dans ce dont je viens d'être dans le titre même. Voilà, on y reviendra. Voilà, et puis, je disais aussi, je suis dans le débat pour, je crois que pratiquement d'être intelligent ici, dans ce débat-là depuis quelques années. Comme on dit, les paroles s'envolent et l'écrit demeure. Au moins, l'écrit entre autres s'instructure. Et puis, en termes d'engagement, de politique, quand vous écrivez, vous vous engagez, parce que même dans une année, on peut sortir, Monsieur Dupont, Monsieur Huttin, vous avez dit ceci à telle date. Alors que la parole, pour ceux qui n'étaient pas présents, ils n'ont rien appris. Donc, on peut toujours, voilà, dire que, voilà, c'était ça aussi. Je suis dit, à un moment donné, peut-être, il faut me recentrer ça et puis essayer de dire un peu ce qu'on pense sur le sujet. Avec ceci de particulier que l'essai est le genre qui donne un peu plus de liberté à l'auteur. Donc, ça permet quand même de creuser les questions et même d'émettre des hypothèses. Assumer, le plus important pour moi étant d'assumer les hypothèses que l'on émet dans ce que l'on écrit. Et puis, dans ce travail, comme vous l'avez rappelé, c'est peut-être une des difficultés que j'ai voulu quand même partir dans ce travail-là. J'allais dire de la bulle du pape en 1454 janvier, 8 janvier, pour être précis, jusqu'au, j'allais dire, le discours de l'autre Nicolas, le petit, à Dakar, le discours de Dakar. Voir, j'allais dire, même l'actualité avec ces politiciens, ces misérables politiciens de la semaine qui, parfois, ont utilisé la décrimination ou notre présence comme fonds de commerce. Évidemment, tout cela via Haïti. Haïti qui est, que j'appelle quelque part dans ce livre-là, l'Afrique transportée en morceaux et placée dans les Caraïbes et qui incarne presque de manière palpable la tragédie nègre. La tragédie, non. C'est, voilà, on ne peut pas faire ce que j'ai fait sans penser presque constamment à Haïti. Voilà. Et puis, je suis, je fais partie des africains qui n'ont pas, en gros, épuisé le capital d'indignation. Pour paraphraser le grand Césaire et mes Césaires, je suis un indigné, j'allais dire, fondamental. C'est, je cherchais à comprendre. C'est vrai de constater qu'on a fait tout ce que vous savez ici. Je n'ai pas compris comment, il y a des choses qui se font en quelques années, voire même en quelques mois ou en quelques années. Chez nous, pour nous, pour ce qui nous arrivait, un demi-millionnaire. Je me dis toujours, quelquefois, si vous prenez l'histoire la plus récente, vous prenez 1939-1945, si, par exemple, on s'était acharné sur les Allemands, on peut toujours dire, les Allemands ont commencé. Quand on dit les Allemands, ils ont un peu suivi Hitler. Puisqu'on sait que près de 80% d'Allemands, malheureusement, avaient suivi cet homme-là pour arriver à ce qu'on sait. Et je me dis, nous, africains, sauf si ça m'a échappé, je me chère toujours, ce qui est pour moi l'acharnement permanent, qu'est-ce qui explique cela ? Je crois que quelqu'un, un homme qui n'est pas là, qui est en train de faire un livre sur les préjugés, étudier standard pour les préjugés, les conséquences terribles des préjugés, a pas fait, j'ai vu, qu'est-ce qu'on a fait pour que cela nous arrive comme ça pendant un demi-millénaire ? J'avoue que c'est, je voulais au moins comprendre, même si on doit, la faute doit nous être imputée, au moins comprendre, au moins, j'ai dit, bon, je cherchais à comprendre pourquoi on a commencé. Mais on n'a pas des trucs, on n'a pas, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça nous arrive, cette chose-là ? J'en suis encore là, je ne sais pas si c'est une question à laquelle j'aurai la réponse, mais voilà, c'est pour ça que j'ai essayé dans ce livre-là, et peut-être les prochaines, à essayer encore d'aller un peu, essayer de comprendre les filles. Vous savez, dans le débat, depuis la loi Taubira, il y a malheureusement dans cette loi que tout le monde connaît, il manque l'essentiel. L'essentiel, pour moi, c'est ce que nous avons, ce pourquoi on s'est battu avec Taubira et quelques autres, c'est surtout l'enseigné. On sait ce qui est arrivé. Peut-être qu'il y a encore des Français, j'allais dire souchés, gaulois si vous préférez, indigènes si vous voulez parler en bon français. Les indigènes, les Français indigènes. Attention, les indigènes, c'est les gens du pays. Quelquefois, quand j'ai dit ça dans des réunions, comment on parle, j'ai dit, calmez-vous, calmez-vous, c'est le français, c'est pas ma langue. Je suis désolé, j'ai même eu quelques chicottes pour apprendre le français. Mais une fois que j'ai appris, il faut bien que je m'en serve. Indigène, c'est le mot adéquat. Ça peut vous, voilà, comme ça. Voilà. Qu'on enseigne donc à l'école et que la France n'est plus où tous les petits Français ont la tête blonde, comme on dit. Il y en a qui ont la tête comme la mienne. Les petits cheveux, ça ne fait rien. Enfin, ça veut dire non blonde, je veux dire, c'est ça. Et que l'on enseigne que la France n'a pas eu que 1789 qu'on doit enseigner. Mais on connaît qu'on doit se dire, en fait, que là, je dois aller appris pour nous qui s'emmener là-bas. C'est déjà une bêtise. Quand même, qu'on doit enseigner, tout simplement. C'est pas une accusation de dire qu'il faut apprendre aux petits Français ce qui s'est passé, toute l'histoire de France. Pas choisir dans les morceaux et les enseigner, et pas d'autres. Voilà. Puis il y avait ça, qu'on malheureusement, la loi n'est pas passé. Cette histoire, il y a une question qui devient vraiment aiguë, c'est la réparation. J'étais, il y a deux semaines, dans une conférence avec Maryse Condé, la grande Condé que vous ne me connaissez. Elle était aussi à dire, oui, mais M. Jean, à qui on va donner comme ça, comment on va apparaître, ça va remonter de loin. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, Condé, me ressemblent, pour ceux qui la connaissent. Elle fait partie des gens qui pensent, comme ça fait loin. Or, le temps n'y change. Rien. Je pense que, voilà, dans cette union, j'ai dit, non, il faut pas, il faut pas noyer le poisson. Non, il faut, le principe de réparation doit être retenu. Puisque, si je casse la table, là, M. est reconnaît, M. Poem me demande, oui, mais je reconnais, je lis que j'ai cassé la table. La conséquence la plus logique, simple, je dois réparer, remplacer la table. C'est l'explication juridique de réparer. Vous remettez en l'étape, les juridiques disent, remettez en l'étape, parfois c'est impossible, il faut le remplacer par autre. Voilà. Je me dis, mais on ne peut pas, il faut savoir ce qu'on veut, la France ne peut pas dire, et les autres ne peuvent pas dire, oui, on le connaît, ce qu'on a fait aux Africains, c'est un crime contre l'humanité, c'est le texte de loi, c'est le moment qu'il invente. Dans les autres cas, les cas similaires, on a accepté et fait la réparation. Pourquoi ? On me dit, oui, ça va faire des sommes, des triomphes, des milliards, des milliards, des milliards, je ne sais pas, je ne suis pas mathématicien, ce n'est pas mon truc où on trouve ça. Bon, je me dis, ça c'est, non, mais, ça c'est une manière de ne pas résoudre le problème, de dire que si on met, c'est beaucoup. Non, je veux qu'on accepte que, logiquement, nous avons reconnu avoir fait ceci, on doit accepter de réparer. Ça c'est une question de modalité, dire, on va verser à qui, comment, c'est une question de modalité. Voilà, ce sont ces choses-là que j'ai essayé d'évoquer dans ce livre-là, on y reviendra, voilà, maintenant, voilà, on y reviendra peut-être à la entrée. Ou un jour, comme on le voit, avec ou, voilà, avec ou sans M. Corinne, puisque c'est un accoucheur, comme on dit, pardon mesdames, un accoucheur. Maintenant qu'il a accouché le bébé, c'est aux autres de faire grandir le bébé. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.